Bon là t'arrives au moment hardcore de la journée là Là c'est le sport là Sous-titrage ST' 501 Moi tu vois je t'ai dit Je fais mon sport d'une façon complètement Pas conventionnelle Complètement carrément différente même Et il me faut rien de plus Je fais juste ce qui m'amuse Ca me permet d'avoir le physique que j'ai envie d'avoir Ca me permet de me défouler Et il faut pas plus que ça Faut pas se prendre la tête A vouloir avoir A vouloir faire La séance La méthode la fait Pour avoir des muscles Si ça te fait chier la muscu Fais ce qui te plaît Si t'as envie d'aller jouer dans des jeux pour enfants T'y vas Mais quand tu vas jouer tu le fais sérieusement Tu vois tu fais des petits exercices et tout Bon là je t'ai montré la partie fun Mais je fais aussi des exos un peu Pour me muscler, me renforcer et tout Mais ça suffit quoi tu vois Allez go Des bas hein Bon alors on va essayer de traverser là d'abord en toute sécurité tu vois Je t'avais dit qu'en Australie t'as ces trucs là C'est pas du tout comme chez nous Mais d'ailleurs dans la première vidéo que j'avais fait en Australie Je te parlais de ces trucs là pour passage piéton Et c'est vrai qu'ici c'est assez hardcore Si tu traverses devant un flic Tu prends vraiment vraiment cher Alors que chez nous c'est limite C'est limite d'habitude quoi De traverser quand le feu est rouge quoi Bon allez on y va là Ouais du coup salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo Et ça me fait plaisir un petit peu de changer d'endroit Tu sais je t'ai dit que par défaut je filme la nuit en ce moment Et c'est vrai que c'est un petit peu chaud de changer d'endroit Surtout la nuit parce que je vais pas me trimballer à l'eau de la ville quand il fait nuit Mais c'est vrai que pour moi Enfin pour trouver mes idées Et pour te parler sur le ton avec lequel j'aime te parler Tu vois la nuit c'est vraiment le meilleur moment Tiens j'ai trouvé un petit endroit bien sympa là Attends Ouais bah non en fait c'était un garage à vélo Il y avait une jolie lumière mais je peux pas y accéder Donc bon bref Peu importe Et aujourd'hui je voulais te parler d'un truc Tu sais Il y a un problème qu'on a tous Il y a un problème qu'ont beaucoup beaucoup de gens aujourd'hui Et ça m'embête un peu De plus en plus maintenant que Maintenant que j'ai un petit peu avancé dessus Ça m'embête de plus en plus parce que la solution et la solution est tellement débile Mais tu vas voir Tu sais On en parlait tout à l'heure sur Facebook là Le truc c'est que Les Les habitudes d'il y a 20 ans Tu vois Les habitudes d'il y a 20 ans Autant elles faisaient chier les gens à l'époque Et les gens à l'époque ils rêvaient de trucs comme Comme réaliser leurs rêves Ou vivre de leurs passions Et c'est marrant tu vois comment le monde évolue Parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu l'inverse Aujourd'hui tout ce qui était comment dire banal à l'époque Et que les gens essayaient de fuir C'est quelque chose dont on n'entend plus du tout parler tu vois Et aujourd'hui vivre de sa passion Réaliser ses rêves et tout A leur tour ça leur fait chier tu vois Parce que tout simplement on n'offre pas de solution pour ça Tout le monde le prêche si tu veux de vivre de sa passion C'est classe tu vois Je veux dire quand tu vas sur Facebook, sur Instagram et tout T'as des phrases motivantes en mode ouais réalise tes rêves et tout Deviens qui tu es vraiment machin Enfin tu les connais ces phrases Au début quand tu les découvres quand t'as 12 ans C'est sympa tu vois sur Facebook Ca te donne des ailes et t'es chaud pour aller jouer à un basket Et donner ton meilleur potentiel avec ton meilleur pote tu vois Mais tiens attends je vais peut-être passer par là Non, propriété privée tu vois Mais au bout d'un moment ça va bien quoi Et là tu vois je sais pas quel âge t'as Moi j'ai 21 ans Et il y a un moment bon tu dis ok c'est sympa mais comment on fait quoi Et le truc, le problème là dedans c'est que voilà On te donne, enfin on donne pas de mode d'emploi pour réaliser ses rêves Vivre de sa passion, trouver sa vocation Trouver ce qu'on veut faire dans la vie et tout Ca existe pas tu vois Et le truc c'est qu'on te dit, enfin on te donne l'impression aujourd'hui Et moi c'est ça qui m'énerve un petit peu tu vois Et ce qui m'énerve c'est que personne, personne l'ait dit avant C'est que je sais pas du tout où on va là Ca fait un peu vert d'ailleurs, c'est un peu moche Ce qu'on te dit aujourd'hui grosso modo Vu que personne sait comment, vu que personne sait comment trouver sa passion Personne sait te dire comment faire Mais on te le fait sentir comme si c'était une sorte de bijou Tu sais un peu à la Indiana Jones En mode tu sais Indiana Jones il va tout le temps chercher Genre l'arche d'alliance ou le Saint Graal Au fin fond de la Turquie, au fin fond d'un canyon tu vois Et on te parle un peu de la passion de cette façon là Comme quoi voilà il faut aller la chercher et tout Il faut courir après ses rêves Mais on sait pas trop après quoi on court tu vois Donc il faut aller voyager ce qui est pas mauvais tu vois Voyager c'est quelque chose de bien Mais comme quoi ta passion c'est comme si c'était une sorte de bijou sous un rocher Qu'il fallait vraiment aller déterrer au fin fond du monde tu vois Et que tu mettrais 10 ans à trouver Mais que c'est bien parce que t'aurais galéré et tout tu vois Et c'est un peu une façon de se débarrasser C'est un peu une façon de se débarrasser de la responsabilité D'expliquer comment faire parce que Enfin je veux dire quand tu cherches c'est ce qu'on disait Y'a personne tu vois attends je vais poser juste le trépied là Et le truc c'est quoi le truc c'est que C'est vraiment une fausse idée de penser que Que ce pour quoi tu es fait dans la vie tu dois aller chercher à l'autre bout du monde Parce que c'est pas vrai Et c'est un peu une façon ouais de se délaisser Enfin moi je trouve ça un peu gonflé de la part des gens qui partagent ce genre de truc tu vois Parce que c'est vraiment C'est comme sprint C'est comme partir dans une course si tu veux C'est comme si tu préparais un 100 mètres Le 100 mètres le plus important de toute ta vie tu vois Mais comment au moment du départ tu courais dans le sens opposé tu vois Que tu courais dans le sens inverse de la course quoi C'est exactement comme te tirer une balle dans le pied quoi Et pourquoi tout simplement parce que quand on dit de chercher ta passion et tout On te dit absolument tout sauf chercher ce qu'il y a en toi Et c'est ça le plus dingue c'est que je veux dire La plupart des choses tu vois Tous les trucs les plus importants quand il s'agit de prendre des décisions importantes dans un couple par exemple tu vois Ou quand il s'agit de prendre des décisions importantes pour une destination de voyage A chaque fois on te dit ouais Ecoute ton instinct Fais ce que vraiment ton coeur te dit et tout Mais à aucun moment quand on te parle d'aller trouver sa passion ou quoi A aucun moment on te dit de creuser en toi On te dit de regarder dans les manuels d'orientation On te dit de tester d'aller faire des stages et tout Ce qui est pas forcément faux tu vois Mais à aucun moment on te dit qu'il faut creuser en toi Et pourtant c'est tellement, enfin c'est tellement, ça paraît tellement évident Si tu veux trouver ta passion tu le fais pour quoi ? Trouver ta passion tu le fais pour vivre une vie qui t'intéresse Tu le fais pour exercer un métier Pour avoir une activité qui te plaît tu vois dans laquelle tu te réalises Donc forcément ce qui te plaît et les activités dans lesquelles tu te réalises Quelque part tu les connais déjà tu vois Elles sont déjà en toi Donc comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un d'aller chercher sa passion ou sa vocation A l'autre bout du monde Quand il a déjà tout ce qu'il lui faut à l'intérieur de soi Tu sais moi je suis vachement, enfin je suis vraiment un gros gros, comment dire Je suis vraiment investi dans cette mentalité de chercher ce qu'on a en nous Et j'utilise d'ailleurs ça beaucoup pour trouver des idées Pour trouver ce que je veux faire dans la vie Et plein de choses tu vois A chaque fois la première chose que je fais tout simplement Enfin une des premières choses que tu peux faire avant de Ça c'est une astuce à part Mais une des premières choses que tu peux faire dès qu'il s'agit de prendre une décision D'inventer un truc De trouver une idée de ouf et tout Au lieu d'aller chercher tu vois à l'autre bout du monde Regarder la vidéo d'un vlogueur américain ou quoi que ce soit Le premier truc que tu peux faire c'est déjà regarder en toi Qu'est-ce que j'ai en toi Creuser un peu dans tes souvenirs, dans tes tréfonds Parce que t'as forcément, on a tous vécu des trucs de ouf tu vois Alors on s'en souvient peut-être pas toujours Mais c'est toujours là Et donc moi cette idée que Cette idée que ouais va trouver tes rêves et tout Mais on te donne pas d'explication Ça m'horripile un petit peu tu vois Parce que j'ai juste envie de dire Et je te dis ça parce que je suis passé par le même chemin exactement Et moi j'ai galéré peut-être 3, 4, 5, 10 fois plus que n'importe qui à ce sujet là T'as bien vu je suis parti en Australie pour trouver ma vocation Tu vois j'ai testé des milliards de trucs J'ai exercé des métiers de J'ai tout testé tu vois Genre j'ai fait boucher, j'ai fait déménageur En cherchant un peu les points que j'aimais et tout Et tout ça pour arriver à la conclusion un jour Que putain en fait toute la réponse était à l'intérieur Et que tout ce qui me manquait C'était le fil rouge quoi Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux te dire Que si tu trouves à côté Enfin ça sert à rien tu vois Faut vraiment arrêter de chercher à côté De chercher dans des manuels De chercher ailleurs quoi Ailleurs qu'en toi Parce que toutes les réponses elles se trouvent vraiment en toi Et s'il y a vraiment un endroit où tu dois capitaliser tous tes efforts aujourd'hui C'est vraiment à l'intérieur Qu'est-ce qui te plaît ? Quels sont tes domaines ? Quelles sont les situations qui te stimulent ? Quelles sont les personnes que tu aimes avoir autour de toi ? Quel est ton quotidien rêvé ? Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Alors je ne sais pas si tu m'entends toujours Parce qu'il y a beaucoup de vent Mais voilà l'idée c'est que tout se trouve déjà à l'intérieur Et c'est un truc que je voulais vraiment te partager Parce que putain il n'y a personne qui le dit tu vois Surtout quand il s'agit de la thématique du rêve Et ouais ouais je marche en face au Google Mais c'est pour éviter le vent Mais ouais c'est tellement important Fais ça je t'assure Arrête de regarder à côté Parce que c'est vraiment la pire des erreurs Et moi je l'ai fait pendant deux ans Et ça m'a rien coûté Parce que tu vois on est jeune On a du temps je veux dire On a du temps à perdre en quelque sorte Mais si ça peut t'éviter de perdre deux ans Comme moi je ne les ai pas perdus Parce que tout ce que j'ai vécu Ça m'a apporté énormément tu vois Mais maintenant que je sais ça Enfin je veux dire la seule chose que j'ai envie de faire C'est de le crier sur tous les toits Et de dire regardez il y a vraiment un moyen beaucoup plus facile Et tu vas arriver tellement tellement plus vite A tous tes objectifs En commençant par ce qu'il y a à l'intérieur quoi Donc voilà maintenant si tout ça ça t'intéresse J'ai fait un podcast hier Dans lequel je te parle d'une méthode Où on rentre vraiment vraiment en profondeur Et où je te donne vraiment plein plein d'outils Pour justement creuser un petit peu tout ça Et te créer Oula Il y a carrément l'appareil photo qui me lâche tu vois Pour te créer un quotidien Où te créer une aventure Vraiment commencer à te créer un quotidien Dans lequel tu vas pouvoir progresser Donc tout ça c'est dans la description C'est le podcast d'hier Alors fais gaffe parce que j'ai fait une connerie Et tu vas voir que les 20 premières secondes C'est du noir complet Je ne sais pas pourquoi ça a buggé au montage Mais du coup tu peux directement avancer à 20 secondes Et c'est là que la vidéo commence Tu vas voir Il y a plein de détails Plein de trucs prostillants Plein de trucs qui vont t'aider Si tu t'intéresses à ça Donc le lien est dans la description Tu as juste à cliquer Tu peux déjà charger la vidéo dans un nouvel onglet Et moi je vais te laisser là Je vais rentrer J'espère que cette vidéo t'aura aidé Et t'aura un petit peu Bouh Tu vois bouger le cul et tout Parce que c'est vraiment un truc hyper important Et que tellement peu de gens partagent quoi Donc voilà Moi d'ici là je te dis à la prochaine Je te dis à tout de suite dans le podcast Sous la description Dans la description là Porte-toi bien A tout de suite Ciao Est-ce que t'as voyagé Et le mec il m'a dit non tu vois Et le truc qui est incroyable C'est que c'est pas la seule personne Et quand tu prends l'exemple inverse On connait tous cette personne Qui est partie à l'étranger Ou qui est partie quelque part Tu vois Parce que Qui a voulu changer d'environnement Par un gros ras-le-bol Tu sais du jour au lendemain Le mec qui part au Canada Ou la fille qui part en Australie Ou au Népal Tu vois dans un temple tibétain Et qui revient Et le jour où elle revient Tu t'as l'impression Que c'est pas la même personne